Hello les Bitmakers 2.0, ici Mick Skepp pour devenir bitmaker.com. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu le concept de l'équalisation, comment surtout vous pouvez écouter un son avant même de commencer à équaliser, parce que dans la plupart des tutoriels que vous trouvez sur internet, même dans des méthodes, dans des formations, souvent vous allez avoir le formateur ou l'enseignant qui va vous sortir les cues, puis qui va vous expliquer par A plus B ce qu'il faut faire. Or, selon moi, lorsqu'on est débutant ou peu expérimenté, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'écouter vos instruments, d'écouter le son et d'en ressortir, si vous voulez, les caractéristiques principales, les caractéristiques essentielles, on pourrait dire la moelle sonore. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, avant même de dégainer un écue, on va d'abord analyser notre instrument, on va ressortir les caractéristiques essentielles, et en fonction de ça, ce qu'on va faire après, c'est nettoyer le son, c'est booster les caractéristiques, les fréquences les plus intéressantes au sein du son, et surtout essayer de conserver le timbre, malgré les manipulations qu'on va faire, malgré le fait qu'on va enlever des fréquences, essayer de conserver le timbre originel du son, et surtout pas le déstructurer. Donc, on va déjà commencer par écouter mon petit exemple sonore, ici en jaune, j'ai une piste de guitare acoustique, on va l'écouter, je vais faire un ou deux passages, et ensuite, je vais vous analyser cette sonorité, c'est ce que je vous conseille, encore une fois, de faire avant de dégainer votre écue, et ensuite, je vais vous montrer un petit peu, potentiellement, ce que vous pouvez déduire de ça, et comment vous pouvez gérer votre équalisation par la suite. Donc, allons-y. N'hésitez pas à monter un petit peu le volume, lorsque vous faites ce type d'analyse, sans trop exagérer non plus, mais essayez de ne pas avoir un volume trop bas non plus, sinon vous risquez de manquer de certains détails du son. Donc, c'est ce que moi, présentement, j'ai fait ici, pendant l'écoute. Donc, ce qu'on peut ressortir de cette écoute-là, d'un point de vue analyse, c'est qu'on a ici deux types de notes de guitare, je dirais, deux types de sonorités, puisqu'on a des notes de guitare qui sont jouées un petit peu plus haut dans le spectre sonore, avec une certaine brillance, et on a d'autres notes qui sont jouées plutôt un peu plus bas dans le spectre sonore, avec une plus grande présence, je dirais, elles sont un petit peu plus focus, un petit peu plus en avant que les cordes qui sont jouées plus hautes, et en plus, il y a un côté un peu percussif, donc vous allez pouvoir mieux vous représenter ce que je viens de vous dire, maintenant que j'ai analysé la chose, mais c'est comme ça, vous voyez, qu'il faut aborder l'équalisation lorsqu'on est peu expérimenté. C'est vraiment une bonne méthode, parce que, comme ça, vous allez avoir une base de départ, c'est-à-dire que vous allez éviter de déstructurer le timbre de votre instrument, puisque vous en avez ressorti les caractéristiques, vous allez juste essayer de sublimer, sublimer, si vous voulez, le son, en enlevant des fréquences inutiles, en boostant des fréquences plus essentielles. Bien sûr, prenez en compte qu'il faut aussi faire attention à ce que vous avez comme autre instrument dans le mix pour réaliser des équalisations complémentaires, etc. Là, c'est juste le concept que je vous explique de l'équalisation. Je vous parle de tout ça, les équalisations complémentaires, comment réaliser un bon mix dans ma méthode Mixer comme un pro, que vous pouvez retrouver sur mon site devenirbeatmaker.com, si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là. Donc, on va ici activer mon petit EQ, et on va regarder ce que j'ai fait. Donc, vous voyez que j'ai nettoyé une bonne partie des basses fréquences, ce qui n'était pas fondamentalement essentiel. J'ai enlevé des fréquences, notamment ici, qui, pareil, n'étaient pas forcément très jolies. Et vous voyez que j'ai boosté d'autres fréquences. Alors, j'ai aussi enlevé des fréquences aiguës. Et j'ai boosté d'autres fréquences, et je ne les ai pas boostées n'importe comment, ces fréquences, c'est-à-dire que je les ai boostées pour retrouver sensiblement le même timbre que j'avais préalablement, parce qu'à chaque fois que vous faites comme ça des cuts, que vous faites une action avec l'écue, ça modifie, si vous voulez, l'équilibre tonal du son. Et donc, le fait, par exemple, de couper ici ces fréquences, eh bien, si je laissais en l'état, par exemple, si j'enlevais ce point-là, eh bien, je ne retrouverais pas le côté percussif que j'avais dans les notes basses de guitare. Tiens, je vais vous faire écouter ça comme ça. J'ai désactivé le point d'écue orange, je vais les réactiver pendant la lecture, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez voir que le côté percussif de la guitare, le côté présence des cordes basses, qui est un petit peu plus en avant, comme je vous l'ai expliqué, par rapport aux cordes hautes, va ressurgir lorsque je vais réactiver cet écue orange. Donc, vous voyez qu'ainsi, j'ai pu nettoyer mon son, j'en garde les caractéristiques, en faisant revenir quelque chose que j'ai perdu du fait de cette précédente équalisation, de ce précédent cut, et j'ai donc fait ça également pour les points d'écue que vous voyez après. C'est-à-dire que là, ici, j'ai nettoyé, encore une fois, des fréquences qui n'étaient pas essentielles, ce qui a modifié l'équilibre tonal de mon son. Et donc, peut-être que j'avais un petit peu moins, justement, de médium et d'aigu au niveau de ma guitare par rapport aux sons de base, encore une fois. Il faut faire des bypass, c'est-à-dire qu'il faut faire des points de comparaison, sans écue, avec écue, et essayer de retrouver cet équilibre fréquentiel qu'on avait au préalable, sensiblement le même. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne ici en l'état. Donc, on va écouter le son brut de pomme, et je vais réactiver mon écue, comme ça, vous allez voir que ça ne va pas être fondamentalement le jour et la nuit. Mon son va être sublimé, il va être plus joli, plus clair, mais malgré tout, on va véritablement garder le timbre et les caractéristiques premières, celles qu'on avait analysées au départ, on va les conserver. Donc, allons-y. Je vais peut-être un petit peu forcer très légèrement, et peut-être un débat de trop au niveau du point orange, mais vous voyez que, sensiblement, ce n'est pas le jour et la nuit. On a le même son, mais il est plus propre. Et donc, évidemment, il va mieux s'insérer dans le mix. En plus de ça, on fait de la place ici, notamment, et ici, pour d'autres instruments. Donc, on pourra ensuite travailler également à produire des équalisations complémentaires. Mais bon, voilà, ce que je voulais déjà vous faire comprendre comme ça, en faisant écouter cette sonorité en solo, c'est comment vous pouvez écouter un son pour ensuite mieux le sublimer, mieux l'intégrer dans le mix, comment vous devez aborder la chose. Donc, voilà, moi, je pense que c'est vraiment une bonne méthode, plutôt que de sortir tout de suite les cues, encore une fois. Donc, voilà, à vous de voir si vous souhaitez aborder la chose comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions complémentaires vis-à-vis de ce petit tuto du jour, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires qui est située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !